Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus Christ. Je voudrais parler avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, allez-y, quelques minutes à peine, avec votre adresse e-mail, et vous, vous allez commencer à faire partie de cette famille qui utilise cette manière de communication pour ramener la bonne nouvelle. Amen, Amen. Je voudrais partager avec vous une parole de la part de Dieu qu'il y a comme thème la unction du vêtement de Jésus Christ. Là, dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25, nous trouvons une histoire extraordinaire. C'est la histoire d'une femme qui, depuis 12 ans, a une hémorragie interne chronique. C'était un mal incroyable. Une attente des années, des années, qu'elle a cherché la solution par son problème. La parole, elle nous dit que cette femme avait dépensé tout son argent avec les médecins. Les médecins avaient prescrit des traitements, mais les traitements ne faisaient aucun effet sur cette femme. Oh, qu'elle s'offense ! Mais, un jour, elle a entendu parler des bienfaits de Jésus Christ. Un jour, cette femme a entendu parler que Jésus avait chassé les démons. Un jour, cette femme avait entendu que Jésus avait ressuscité les morts. Un jour, cette femme avait entendu que Jésus avait guéri les malades. Alors, donc, elle a pensé, c'est lui la solution par mon problème. C'est lui la solution pour mon problème. Donc, elle a entendu aussi parler que Jésus va venir dans sa ville. Il va passer dans sa ville. Et alors, elle a dit, c'est maintenant, c'est maintenant que je vais être guéri. Alléluia ! Alléluia ! C'est comme ça. C'est comme ça quand on entend les bienfaits de Jésus Christ. La foi a commencé à gondir. La foi a commencé à gondir et nous pousser à aller plus loin. Chercher la solution pour notre problème. Pendant douze ans. Mais maintenant, elle est assurée que la solution pour son problème va arriver dans sa ville. De cette époque-là, il y avait une loi qui interdit les femmes sorties de la maison pendant les règles. Mais pour qu'il ne importe. Vous savez pourquoi ? Pendant douze ans, cette femme, elle était isolée de la société. Pendant douze ans, cette femme, elle était prisonnée de cette maladie. Donc, un jour, un jour, elle a entendu un bruit. Un bruit d'une foule. C'est Jésus qui arrive. C'est Jésus, c'est le maître qui arrive. Et le texte de la parole, elle dit que cette femme, elle a brisé le tabou de la loi, bien sûr, parce qu'elle a ouvri la porte de sa maison et elle est partie. Elle est partie pour chercher la solution de son problème. Elle est partie de son confort. Elle est partie de sa prison. Hallelujah. Et elle est rentrée dans la foule. Le texte dit que pendant qu'elle a marché, qu'elle a avancé dans la foule, elle a pensé dans son cœur. Si j'arrive à toucher dans le vêtement du maître, je serai guérie. Quelle foi ! Hallelujah. Je serai guérie. Hallelujah. Et elle rentre, et elle marche, et elle avance, et elle arrive derrière, et elle touche le vêtement du maître. Qu'est-ce qui arrive ? La hémorragie, elle s'arrête instantanément. Elle est guérie de son mal. Hallelujah. Hallelujah. Jésus Christ a tout de suite, a senti que quelqu'un lui avait touché de façon différente. Et donc, elle demande, Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Le disciple a tout de suite, lui a répondu, Mais, Seigneur, la foule, elle est grande, et tout le monde, qui t'a touché ? Mais Jésus Christ savait que quelqu'un lui avait touché de ferron. Il savait aussi que c'était cette femme, parce qu'il y a une sion. Il y a une présence. Il y a une potence. Il savait qu'elle était cette femme qui lui avait touché. Mais, vous savez pourquoi qu'elle avait demandé ? Parce qu'elle voulait que toute ville pouvait savoir que cette femme était guérie, était délivrée. Hallelujah. Et donc, quand il demande pour la deuxième fois, Qui m'a touché ? Et la lui a répondu à tout de suite, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. C'est moi qui t'a touché. Hallelujah. Hallelujah. Le maître, lui dit à tout de suite, parce qu'elle la regarde avec la compassion qu'il y a pour tous les êtres humains. Et elle lui dit, ma fille, ma fille, ta foi t'est sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Cette femme qui cherchait toujours être guérie, jamais elle avait se préoccupé avec son salut. Jamais elle avait se préoccupé d'être sauvée. Elle a cherché la guérison. Et elle a trouvé. Elle a reçu le cadeau d'être sauvée par Jésus-Christ. Je parle avec vous maintenant. Peu importe le temps. Le temps de votre souffrance. Le temps que le problème existe dans vos vies. Je ne sais pas si c'est 10 ans. Je ne sais pas si c'est 12 ans. Je ne sais pas si c'est 20 ans. Si c'est 30 ans. Mais je sais que Jésus est la solution pour ton problème. Vous voulez être délivré. Vous voulez être guéri. Vous voulez être sauvé. Faire comme cette femme avait fait. Allez-y. Venez à Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que vous va trouver la solution pour votre problème. Vous va trouver la guérison pour votre maladie. Alléluia. Si vous voulez venir pour regarder, pour participer du culte, pour recevoir votre délivrance, nous sommes ici à Rémi-Rémond en fonce. Oui, là dans l'Hôtel Cheval de Bronze, au centre de Rémi-Rémond. Jésus-Christ a un rendez-vous pour vous. Jésus-Christ veut vous bénir. Venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Sinon, si vous êtes très loin, cherchez une église évangélique. Là, vous allez trouver la solution pour votre problème. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que vous pouvez recevoir la réponse pour vos questions. Que vous pouvez recevoir le salut que vous avez besoin. Que vous pouvez recevoir la guérison de votre âme. Que vous pouvez recevoir la guérison de votre maladie. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aména, 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 hallelujah.